... Un allé sable de Didier Van Kovlart raconte l'histoire d'un jeune homme d'une cité nord de Marseille. Quasiment à sa naissance, ses parents sont tués dans un accident de voiture. L'auto est une amie 6. L'enfant va longtemps s'appeler amie 6, puis, par dérive des sons, Aziz. Et un jour, il sera accusé d'être un clandestin et renvoyé dans son faux pays d'origine, le Maroc, où bien sûr, il n'a jamais mis les pieds. Alors commence avec l'homme du quai d'Orsay qui va l'accompagner dans l'Atlas, une malade délirante et superbe, où se nourra l'amitié. Bien sûr, c'est un roman, mais tout ce qui est le moteur des choses que j'ai pu inventer existe dans la vie aujourd'hui. Cette histoire est possible aujourd'hui, et plutôt que de s'indigner au nom de je ne sais quel principe, c'est pas bien, c'est moche, c'est terrible. Essayons, exposons cette situation, voyons ce qu'elle déclenche chez les personnages, et puis après, chacun pourra juger. Un livre sensible et drôle, contemporain, avec une écriture proche de celle d'Émile Ajar, à Rayal. Sous-titrage Société Radio-Canada